Le grand philosophe stoïcien Epictète a dit un jour, « Le secret est de ne fréquenter que des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur de vous-même. Vous avez probablement entendu dire que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée à travers une lentille stoïcienne. Nous discuterons des 7 types de personnes qui peuvent entraver votre progrès dans la philosophie stoïcienne et comment naviguer ces relations difficiles. Avant de commencer, j'apprécierai que vous aimiez la vidéo afin de m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Type de personne numéro 1. Le râleur. Nous avons tous 7 amis, ce membre de la famille ou ce collègue qui semble trouver des défauts en tout, que ce soit le temps, leur travail ou même la nourriture dans un restaurant populaire. Il ne manque jamais une occasion d'exprimer leur mécontentement. Vous pourriez vous demander, pourquoi cela devrait-il me concerner ? Je peux simplement les ignorer. Eh bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Une exposition constante à une telle négativité a un effet drainant sur votre bien-être mental. C'est comme un robinet qui fuit, vidant lentement votre réservoir d'énergie émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur des solutions concrètes plutôt que de nous attarder sur les problèmes. Par exemple, imaginez que vous collaborez sur un projet avec quelqu'un qui est un râleur perpétuel. Chaque réunion se transforme en une session épuisante de plainte. Sans dialogue constructif, le moral de l'équipe décline. Vous êtes détourné de la recherche de solutions concrètes et vous vous retrouvez probablement de plus en plus désenchanté par le projet et peut-être même par la vie en général. Comment le stoïcisme nous aide à gérer un râleur ? Il existe plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser. Tout d'abord, limitez votre exposition à cette personne chaque fois que vous le pouvez. Si cela n'est pas possible, peut-être parce qu'il s'agit d'un membre de la famille ou d'un collègue, alors votre deuxième option est de vous distancer mentalement pendant leur diatribe. Pensez à leur plainte comme une tempête passagère, bruyante et perturbante, mais finalement temporaire et impuissante contre la montagne immuable qu'est votre tranquillité intérieure. Votre troisième option est d'orienter la conversation vers des solutions ou de changer de sujet pour quelque chose de plus constructif. Pour citer Marc Aurel, vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Type de personne numéro 2. Le créateur de drame. Imaginez que vous naviguez dans votre vie comme si c'était un navire voguant sur des eaux calmes. Mais ensuite, vous rencontrez le tourbillon connu sous le nom de créateur de drame. Cette personne semble avoir une série interminable de crises, de conflits ou de controverses. Et comme un tourbillon, ils ont une capacité troublante à vous aspirer dans leur vortex de chaos. Vous pourriez initialement vous trouver attiré par l'énergie du créateur de drame, la confondant avec de la passion, de l'excitation. Cependant, vous réaliserez bientôt qu'être dans leur sphère est comme naviguer un navire à travers une tempête, épuisant et dangereux. Ce qui rend la gestion des créateurs de drame si délicate, c'est que leurs crises peuvent souvent sembler comme les vôtres. Leur chaos est contagieux. Vous pourriez même vous retrouver impliqué dans des conflits auxquels vous n'aviez pas de part au départ. Exemple pratique. Vous avez un ami qui a des querelles fréquentes avec d'autres dans votre cercle social. Aujourd'hui, il ne parle pas à Sarah. Demain, c'est Tom. Votre ami vient vous demander des conseils, mais vous remarquez que ce cycle ne se termine jamais, et soudain, vous vous retrouvez également en conflit avec Sarah ou Tom parce que vous avez essayé d'intervenir. Dans ce cas, vous pourriez utiliser une stratégie appelée écoute réfléchie. Au lieu de donner des conseils ou de prendre parti, réfléchissez leurs paroles. Par exemple, s'ils disent « Je ne peux pas croire que Sarah ait dit ça de moi », vous pourriez répondre « Donc tu te sens trahi par les paroles de Sarah ». Cette technique vous permet de fournir un soutien émotionnel sans vous mêler du drame vous-même. Une autre approche, et qui pourrait sembler contre-intuitive, est de devenir sélectivement indisponible. Le stoïcisme nous rappelle de valoriser notre temps de manière élevée, et parfois cela signifie être indisponible pour les crises des autres, surtout si elles sont récurrentes sans résolution. Éteignez votre téléphone à certaines heures. Créez des périodes de concentration où vous vous concentrez uniquement sur votre travail ou votre développement personnel, et faites savoir que pendant ces moments, vous ne devez pas être dérangé. Pour paraphraser Sénèque, le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse à l'égard de l'avenir. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous traitez avec des créateurs de drame. Au lieu de vous demander anxieusement quelle sera la prochaine crise, concentrez-vous sur le moment présent, où vous avez le contrôle. Profitez de votre vie et ne laissez pas celle-ci être perturbée par le drame de quelqu'un d'autre. Assurez-vous de naviguer votre navire calmement, en évitant les tourbillons qui menacent votre voyage vers la croissance personnelle et la tranquillité. Type de personne numéro 3 Le défaitiste Imaginez que vous êtes un artiste peignant une toile. Chaque coup de pinceau ajoute de la couleur, de la profondeur et de la vie à votre vision. Entrez le défaitiste. Ils entrent dans votre studio, jettent un coup d'œil à votre travail, et commencent immédiatement à le critiquer. Es-tu sûr de cette couleur ? Cela ne semble pas réaliste. Tu sais, la plupart des artistes ne réussissent jamais. N'est-ce pas ? Leurs mots, comme des coups de pinceau de peinture grise, commencent à ternir votre toile vibrante ? Ce n'est pas une critique constructive standard, qui peut être précieuse. Au lieu de cela, c'est une aura persistante de doute et de négativité. Exemple pratique Disons que vous êtes excité à l'idée de poursuivre une nouvelle carrière. Vous avez fait vos recherches, parlé à des professionnels du domaine, et peut-être même suivi quelques cours préliminaires. Lorsque vous partagez votre enthousiasme avec le défaitiste, ils énumèrent rapidement toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Le marché est trop compétitif. Avez-vous les compétences nécessaires ? Et si vous échouez, comment gérer un défaitiste ? Une méthode peu conventionnelle mais efficace est de leur demander des conseils plutôt que de simplement partager vos plans ou aspirations. Lorsque les gens sont placés dans un rôle de conseiller, ils sont moins susceptibles d'attaquer vos idées de front et peuvent offrir des retours plus constructifs. Une autre méthode consiste à inverser le script par une technique appelée confrontation positive. Au lieu d'absorber leur négativité, défiez-les de penser à des solutions. S'ils disent « Tu ne pourras jamais changer de carrière à ce stade », répondez par « Intéressante perspective ». Comment pensez-vous qu'une personne pourrait réussir un changement de carrière alors ? Cela ne détourne pas seulement la négativité, mais encourage également une forme de conversation plus constructive. Rappelez-vous les mots du philosophe stoïcien Epictète. Nous avons deux oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter deux fois plus que nous ne parlons. Écouter ne signifie pas absorber la négativité de tout le monde. Cela signifie discerner les retours précieux du simple bruit. Lorsque les défaitistes commencent à assombrir votre toile avec leurs nuances de doute, prenez du recul, écoutez, réfléchissez, et continuez à peindre votre propre vie avec les couleurs qui vous parlent. Ne laissez personne transformer votre chef-d'œuvre vibrant en un paysage gris-terne. Type de personne numéro 4. La victime. Imaginez la vie comme un jeu d'échecs. Chaque joueur a les mêmes pièces et le même objectif. Mettre en échec émate le roi de l'adversaire. Vous pensez stratégiquement, faites quelques sacrifices et prenez des risques. La victime, cependant, blâme le plateau, les pièces, ou même leur adversaire pour chaque mauvais coup qu'ils font. A leurs yeux, ils sont perpétuellement en échec et mat, non pas à cause de leur choix, mais à cause d'une force externe qui agit contre eux. Leur récit est une histoire sans fin de malheur, où ils se posent comme les protagonistes impuissants. Je ne peux pas progresser dans mon travail parce que mon patron ne m'aime pas, ou Je ne peux pas être en forme parce que j'ai de mauvais gênes. Comment gérer une victime ? Il est crucial de noter que certaines personnes font face à de véritables difficultés et à des problèmes systémiques. Cependant, la victime dont nous parlons utilise leur situation comme une excuse permanente, refusant de prendre la moindre responsabilité pour leurs actions ou leur manque d'action. Vous pourriez vous retrouver embrouillé dans leur récit, peut-être comme le personnage secondaire qui doit constamment les sauver. Disons que vous avez passé d'innombrables heures à écouter un ami blâmer ses partenaires pour une série d'échecs relationnels. Non seulement cela absorbe votre temps, mais cela peut également vous encourager subtilement à adopter une mentalité de victime dans votre propre vie. Il pourrait être tentant de devenir leur sauveur, offrant des conseils sans fin et un soutien émotionnel. Mais les stoïciens nous mettraient en garde contre cela. Ils recommanderaient de tracer une limite ferme. Pour protéger votre propre état mental, vous pourriez utiliser une technique connue sous le nom de détachement compatissant. Montrez de l'empathie et de la gentillesse, mais ne tentez pas de les sauver des situations qu'ils doivent naviguer eux-mêmes. Offrez une oreille attentive, mais abstenez-vous de devenir leur solutionnaire perpétuel. Marc Aurel a dit un jour, « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Si vous vous retrouvez aspiré dans le récit de la victime, résistez à l'envie de devenir vous-même une victime. Prenez le contrôle de votre propre plateau de jeu, faites vos mouvements, et souvenez-vous que dans le jeu d'échec de la vie, être perpétuellement en échec et maths est souvent un choix, non un destin. Continuez à avancer vos pièces, faites des sacrifices stratégiques lorsque nécessaires, et jouez non pour la vengeance ou la pitié, mais pour la croissance et la sagesse. Type de personne numéro 5, le positiviste toxique. Vous connaissez cette personne. Il dégage toujours du soleil, des arcs-en-ciel, et une avalanche d'émojis. Ce sont ceux qui vous disent, « Soyez heureux ! » lorsque vous traversez une période difficile, rejetant vos sentiments et expériences d'un geste de main rempli de paillettes optimistes. Imaginez votre vie comme un jardin. Il y a des fleurs, mais il y a aussi des mauvaises herbes et des parasites. Un positiviste toxique insiste cependant pour ignorer tout ce qui n'est pas une rose en pleine floraison. Vous avez des pucerons sur vos feuilles ? Concentrez-vous simplement sur les fleurs. Ne laissez pas la négativité entrer dans votre jardin, dirait-il. Bien que cela semble édifiant, leur approche peut vous faire sentir invalidé et déconnecté de la réalité. Exemple pratique. Supposons que vous traversiez une rupture difficile. Vous êtes triste, confus, et cherchez un équilibre émotionnel. Le conseil du positiviste toxique serait, « Il y a plein de poissons dans la mer. » Souris et sois heureux. Ce genre de positivité excessive néglige les complexités des émotions humaines et les réalités des défis de la vie. Comment gérer un positiviste toxique ? Une stratégie consiste à les engager dans une discussion qui embrasse à la fois la lumière et l'ombre. S'ils disent, « Regardez le bon côté. Au moins vous avez la santé. » Vous pourriez répondre, « Oui, je suis reconnaissant pour ma santé, mais il est également acceptable pour moi de me sentir bouleversé par cette situation spécifique. » Les deux peuvent coexister. Vous pouvez également utiliser ce que les psychologues appellent la granularité émotionnelle, la capacité de ressentir et de différencier une large gamme d'émotions, à la fois positives et négatives. Lorsque le positiviste toxique vous pousse à, « Juste être heureux, prenez un moment pour reconnaître et étiqueter vos sentiments nuancés. Je me sens un peu mélancolique aujourd'hui à cause de X, et c'est correct, » peut être une affirmation libératrice. Pour faire référence à la pensée stoïcienne, Sénèque a dit un jour, « Le vrai bonheur est de comprendre nos devoirs envers Dieu et les hommes, de profiter du présent sans dépendance anxieuse à l'égard de l'avenir. Remarquez l'équilibre. Comprendre nos devoirs, qui ne sont pas toujours agréables, et profiter du présent. Une approche stoïcienne n'est pas de se concentrer uniquement sur le positif ou le négatif. C'est d'embrasser la complexité de la vie avec équanimité. La prochaine fois que le positiviste toxique asperge son confetti sur votre jardin soigneusement entretenu, prenez du recul. Rappelez-vous qu'un jardin a besoin à la fois de soleil et de pluie pour prospérer. Embrassez votre spectre émotionnel complet et continuez à nourrir votre jardin avec la richesse et la complexité qu'il mérite. Type de personne numéro 6, le manipulateur. Imaginez votre vie comme le scénario d'un film. Vous êtes le personnage principal et vous avez une idée de la façon dont votre histoire devrait se dérouler, où se trouvent les rebondissements, qui sont vos alliés et mentors, et à quoi ressemble votre acte final. Entrez le manipulateur, le producteur de l'ombre qui réécrit subtilement votre scénario sans que vous vous en rendiez compte, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que votre histoire a dévié de son cours. Le manipulateur est habile dans l'art de la manœuvre émotionnelle ou psychologique. Ils peuvent utiliser la flatterie, les sentiments de culpabilité, ou même la tromperie pour vous orienter dans une direction qui les avantage. Vous pourriez avoir un ami qui parvient toujours à vous faire payer le dîner en disant quelque chose comme « Tu sais, j'ai passé un mois difficile et tu as tellement de succès que cela ne signifierait pas grand chose pour toi, mais cela améliorerait ma journée. » Avec le temps, vous découvrez que votre générosité a été exploitée, mais il est difficile de les confronter parce qu'ils ont encadré cela comme une faveur à un ami dans le besoin. Comment gérer un manipulateur ? Manipuler un manipulateur peut être une tâche ardue. Une méthode pour contrer leur tactique est ce que certains experts appellent le « fogging ». Cette technique consiste à accepter toute vérité dans les déclarations du manipulateur, mais à refuser d'être influencé par la coercition émotionnelle. S'ils disent « Tu as tellement de succès, tu devrais payer le dîner », vous pourriez répondre « Tu as raison, j'ai bien réussi, mais partageons l'addition comme nous le faisons habituellement ». Une autre approche consiste à fixer des limites claires et à les faire respecter. Si le manipulateur veut que vous lui prêtiez de l'argent ou que vous vous engagiez dans des tâches qui vous mettent mal à l'aise, apprenez à dire non de manière assertive. Gardez votre ton calme et vos paroles claires. « Je ne peux pas prêter d'argent, mais je suis là pour offrir un soutien émotionnel », établit une limite tout en maintenant l'amitié. En s'inspirant de la pensée stoïcienne, Epictète nous avertit. « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre ». Le manipulateur prospère grâce à vos réactions prévisibles. Il manipule votre gentillesse, votre culpabilité, ou votre désir d'approbation. En choisissant de répondre différemment, vous reprenez le contrôle de votre scénario. Donc, si vous trouvez un manipulateur caché dans votre vie, rappelez-vous que vous tenez la plume. Votre histoire vous appartient et, bien que le casting puisse inclure une variété de personnages, le voyage du protagoniste, votre voyage, doit toujours être guidé par vos propres valeurs et décisions. Reprenez votre scénario et ne laissez personne manipuler le récit de votre vie. Type de personne numéro 7 Le vampire du temps Imaginez votre routine quotidienne comme une symphonie soigneusement orchestrée. Chaque instrument représente une tâche ou un engagement, et lorsqu'ils sont joués ensemble, ils créent un équilibre harmonieux. Mais ensuite, le vampire du temps entre en jeu, criant faussement, noyant votre mélodie et transformant votre belle composition en bruit discordant. Le vampire du temps n'est pas nécessairement malveillant. En fait, ils peuvent sembler assez bénins. Il pourrait s'agir d'un collègue qui vous interrompt constamment avec des questions triviales, transformant votre journée de travail productive en une série de moments fragmentés, ou cela pourrait être un ami qui vous invite à d'innombrables événements sociaux qui ne vous intéressent pas, vous faisant sentir obligé d'y assister et de drainer votre temps et votre énergie. Ces interactions peuvent sembler insignifiantes sur le moment, mais leur effet cumulatif peut être profondément perturbateur. Comment gérer un vampire du temps ? Une stratégie efficace est la technique Pomodoro, une méthode de gestion du temps qui consiste à diviser votre travail en intervalles, traditionnellement 2-5 minutes, séparés par de courtes pauses. Pendant ces intervalles, faites comprendre que vous ne devez pas être dérangé. Cela établit une limite qui protège vos moments les plus productifs d'être grignoté. Si vous avez affaire à un vampire social du temps, rappelez-vous que dire non n'est pas seulement acceptable, c'est essentiel pour votre bien-être. Au lieu d'offrir des excuses élaborées, un simple « j'apprécie l'invitation, mais je ne peux pas venir » suffit. Refuser une invitation n'est pas un rejet de la personne, c'est une affirmation de vos propres besoins et priorités. Dans les mots de Sénèque, la vie bien vécue est assez longue. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses, une ressource qui doit être allouée sagement. C'est la toile sur laquelle nous peignons le portrait de nos vies, et nous devrions être très sélectifs quant à qui et à quoi mérite un coup de notre pinceau. Dans la grande composition de votre vie, assurez-vous que chaque note, chaque instrument, chaque mélodie s'aligne avec votre objectif plus grand. Ne laissez pas l'intrusion cacophonique d'un vampire du temps jeter votre symphonie dans le désarroi. Tenez fermement la baguette, et conduisez votre vie avec intention, en vous assurant que chaque moment est une note bien jouée dans votre chef-d'œuvre harmonieux. Conclusion Alors que nous atteignons le final de notre exploration des personnages qui peuvent dérailler notre chemin vers la résilience et la sagesse stoïcienne, n'oublions pas que la conscience de soi est la clé. Il est facile de reconnaître ces types chez les autres, mais la tâche la plus difficile et éclairante est de regarder en nous-mêmes. Jouez-vous peut-être involontairement l'un de ces rôles dans la vie de quelqu'un d'autre ? Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas seulement une navigation dans le monde, c'est aussi une compréhension et une amélioration de nous-mêmes. Si la discussion d'aujourd'hui a suscité une réalisation, une épiphanie, ou même juste un peu d'introspection, j'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires. Écrivez vos réflexions, partagez vos expériences, et engageons-nous dans un dialogue qui nous enrichit tous. Alors, jusqu'à la prochaine fois, que vos choix s'alignent avec vos vertus, que vos actions reflètent votre sagesse, et que votre vie soit le chef-d'œuvre que vous êtes destiné à créer. – Sous-titrage FR –